« Donald Hamilton fait énerveusement le dossier, puis il le jeta sur la table. Le teint terreux, il accusait visiblement le coup. » « C'est Angelo Ricardier qui t'a donné ça ? » « Oui, » répondit Gwena le cœur serré. « C'est beaucoup plus anodin qu'il y paraît. » « Ne me raconte pas d'histoire, s'il te plaît. J'ai besoin de savoir la vérité. » « C'est très simple. Quand tu étais encore bébé, j'ai proposé à ta mère de nous associer pour essayer de faire construire des logements sur le terrain de Masai Manor. » « Mais c'est illégal sur un site historique. » « C'était il y a plus de vingt ans. À l'époque, la propriété n'était pas encore classée. Isabelle n'avait pas un sou et je voulais l'aider à rentabiliser son bien. » « Elle n'a jamais rien voulu savoir. Jouer les chacelaines était plus important pour elle. Pourtant, le manoir tombait déjà en ruine. » « Je sais. Mon premier mariage était un désastre et je voulais divorcer. À l'époque, ta mère et moi n'avions plus que des relations amicales. » « Mais je subvenais quand même à vos besoins. Par ailleurs, j'avais rencontré une autre femme. » « Cette révélation ne la surprenait même pas, songe à Gwena, désabusée. Mais contrairement à ce que prétendait son père, la liaison de ses parents avait duré avec des hauts et des bas pendant toute son enfance. » « Vous avez des souvenirs très précis de sa mère. » « Amère ou joyeuse selon qu'elle avait eu droit ou non à une visite de son amant. Est-ce que ça ne t'arrivait pas un peu trop souvent de rencontrer une autre femme ? » « Gwena était terriblement malheureuse. Pendant les vacances, sa présence au presbytère était tout juste tolérée par sa belle famille. Pour gagner son indépendance, elle avait dû travailler à mi-temps pendant ses études en économisant le moindre pénis. Tout ça pour vivre dans une mansarde minuscule et gérer la pupinière pour un salaire misérable. » « Là, tu dois m'écouter. Alors donne-moi des explications convaincantes. Ton aventure avec une Italienne passionnée ne m'intéresse pas. C'est pourtant le nœud du problème. Un jour, trois hommes ont débarqué sans prévenir dans mon bureau pour m'informer que Fiorella était déjà mariée et que son père était un homme très puissant. Ils m'ont conseillé de la laisser tomber si je voulais rester en vie. » « Gwena soupira. Si son père avait eu une liaison avec une femme mariée et si pour une fois on lui avait demandé des comptes, ce n'était pas elle qui le plaindrait. » « Ma mère aurait peut-être été plus heureuse si elle avait eu un père capable de te donner un avertissement de ce genre. » « Pour l'amour de Dieu, Gwena. Ils m'ont mis un revolver sur la tempe. J'ai cru que j'allais mourir. C'était des dangereux criminels. » « Bien sûr. » Gwena poussait un nouveau soupir. Quel est-il encore inventé ? « À ses pieds, Porky soupira dans son sommeil, comme un écho. » « Fiorella avait de la fortune et elle m'en avait confié la gestion, » poursuivit son père. « Les hommes de main de son père m'ont obligé à la leur remettre. Ils m'ont accompagné à la banque pour que je vide son compte, mais elle avait déjà dépensé une partie de l'argent. Ils ont exigé de récupérer l'intégralité de la somme et j'ai été obligé de me débrouiller pour les payer. » « Ils m'ont saigné à blanc. Inutile de dire que je me suis empressé de rompre avec Fiorella, mais j'étais ruiné. » « Désolé, mais je ne crois pas un mot de cette histoire. » « Je t'assure que c'est la vérité. Je travaillais dans le même cabinet que le notaire de ta mère. Il avait largement dépassé l'âge de la retraite, mais il tenait à suivre encore quelques dossiers. » « Je ne venais plus que quelques heures par jour. Aussi, n'ai-je eu aucun mal à s'utiliser des documents dans son coffre. » « J'ai pris contact avec une société de crédit basée à Londres en prétendant que j'étais le propriétaire de Massémanor et je m'en suis servi comme garantie pour emprunter une grosse somme d'argent. J'avais le couteau sous la gorge et il fallait bien que je trouve un moyen de faire face. » « Pourquoi ne l'invites-tu pas à entrer ? Je n'en ai pas envie. » Prenant une profonde inspiration, elle baissa avec difficulté la vitre à moitié coincée. « Je m'en vais. C'est terminé. » « Terminé ? » répétait Angelo perturbé par le regard vide de Gwena. « Tu peux poursuivre mon père en justice. Ça m'est égal à présent. » « Terminé. Je n'ai pas l'intention de sacrifier ma vie à essayer de lui éviter la prison. Tu peux porter plainte contre lui si ça te chante. » « Je ne parlais pas de ton père. J'aimerais savoir ce que tu entends par terminé. » répliqua Angelo d'un temps inhabituellement circonspect. « Toi et moi ? » Le regard fixé sur le pare-brise, Gwena déclara. « Il n'y a pas de « toi et moi ». Notre accord est caduque. Si le testament a été falsifié, Massémanor m'appartient. Dès que la situation sera régularisée et que tes employés auront quitté les lieux, je prendrai la relève. » « Ce n'est ni le lieu ni le moment d'avoir cette discussion. Je n'ai pas l'intention de discuter. » Sans un regard pour Angelo, Gwena redémarra. Tétanisé, Angelo resta bouchepée. « Notre accord est caduque. Elle avait réussi à le prendre de court. Pour la première fois de sa vie, il n'avait pas se anticipa. » « Un seul instant, il n'avait envisagé qu'une fois éclairé sur la vraie nature de son père, Gwena pourrait le quitter. » « Depuis quand était-il devenu aussi stupide ? » Tout à coup, Porky surgit au coin de la maison et passa devant lui en tremble. Oublié dans le bureau, le petit chien avait eu maille à partir avec l'énorme père semblant d'Eva et s'était enfui par la chartière. Angelo jura. Voyant le petit animal poursuivre sa course éperdu derrière la camionnette de Gwena, qui venait de s'engager sur la route, il se lança à sa poursuite, appelant son équipe à la rescousse. Franco se mit à courir derrière lui. Ce dernier arriva au bout de l'allée juste à temps pour voir Angelo foncer sur le chien au milieu de la circulation. Il le saisira deux mains et le poussait vers le bas-côté. Mais au moment où il se redressait, une voiture le heurta. Projeté par-dessus le capot, Angelo retomba sur la chaussée au son d'un grincement de frein. Il resta inerte, un filet de sang coulant sur sa tombe. Tremblant et gémissant, pour qu'il le rejoignait, s'allongea contre lui en lui léchant la main. Gwena avait presque entièrement traversé le village lorsqu'elle prit conscience qu'elle ne savait pas où aller. Mais la vue familière des grilles de Massé-Manor résolut son problème. Cette partie du domaine étant fermée à la circulation, elle se gara devant l'entrée et descendue de voiture. Pour remonter à pied le chemin de terre. Ancienne allait de gravier à une époque lointaine. Elle se sentait toute bizarre. Était-elle en état de choc ? Après ce qu'elle venait d'apprendre, cela n'aurait rien eu d'étonnant. Son père l'avait délibérément escroqué. Sans doute aurait-elle dû se réjouir de savoir que Massé-Manor lui appartenait. Elle allait pouvoir s'adonner de nouveau à sa passion et en vivre décemment. Au lieu de réserver les bénéfices de la pépinière à son père, elle pourrait les utiliser à sa guise. Et peut-être même restaurer le manoir. C'était quand même une bonne nouvelle, non ? Certes. Mais cette perspective ne parvenait pas à effacer l'amertume causée par la trahison de son père. Elle se promena dans le parc en Friche et, peu à peu, dans ce lieu familier qu'elle aimait tant, une question s'insunua dans son esprit. Si elle était aussi perturbée, n'était-ce pas également parce qu'elle avait du mal à concevoir la vie sans Angelo ? Comment avait-il réussi à prendre une telle place dans sa vie ? Pourquoi ne parvenait-elle pas à imaginer l'avenir sans lui ? À son grand-dame, l'évidence finit par s'imposer à elle. La perspective de ne plus jamais le revoir était encore plus déchirante que tout le reste. Le visage ruisselant de larmes, elle s'affissa sur le marche en pierre du père. Quand avait-elle cessé de haïr Angelo ? Et pourquoi n'en avait-elle pas pris conscience, plutôt ? À partir de quel moment Toby avait-il cessé d'être l'homme de sa vie pour devenir son meilleur ami ? Quand était-elle tombée amoureuse d'Angelo ? Car elle était bel et bien amoureuse de lui. Impossible de se voiler la face plus longtemps. La vie était tellement exaltante à son côté, dire qu'elle venait de rendre. Pouvait-elle faire volte-face ? En était-il encore tant ? Mais peut-être valait-il mieux tenter de l'oublier. S'il l'avait appelée, pourquoi avait-elle laissé son portable dans la voiture ? Soudain, elle tressait. Pour qui ? Elle avait oublié chez son père, pas de doute. Elle était bien en état de choc lorsqu'elle avait quitté le presbytère. Comment vit-elle pu oublier le pauvre porquie ? Elle se leva, époussa sa robe et regagna la sortie à grands pas. Quand elle y parvint, elle vit Toby pencher sur la camionnette. « Tu me cherchais ? » demanda-t-elle en ouvrant la portière pour prendre son portable. « Il y avait eu plusieurs appels, » constata-t-elle en consultant l'écran. « J'étais surpris de voir ta voiture garée ici. » Une note étrange dans la voix de Toby lui fit lever la tête. « Que se passe-t-il ? » « Je te croyais à l'hôpital ? » répondit-il en scrutant son visage. « Tu n'es pas au courant ? » Angelo a eu un accident. Gwena eut l'impression d'être privée d'air. Elle fixa Toby avec effarement. « Où, quand ? » « Ta belle-mère l'a vue. » Elle rentrait chez elle avec ses courses et... « Peu importe, dis-moi juste comment il va, il est blessé. » « Je vais te conduire à l'hôpital. » Toby prit Gwena par le bras pour la faire monter dans sa voiture de sport. « Toby, réponds-moi. » Il s'installa au volant et démarra. D'après Eva, il était inconscient. Il a été heurté par une voiture. « Tu veux dire que sa voiture a été heurtée ? » « Non, il était à pied. » Ce n'est sans doute pas le bon moment pour le préciser, mais Porky n'a rien. « Quel rapport avec Porky ? » Toby expliqua à Gwena comment Angelo avait sauvé la vie à son chien. Aussitôt, elle fut submergée par une culpabilité écrasante. Mêlée de stupéfaction, Angelo, qui détestait les animaux, s'était lancé à la poursuite de Porky, au milieu de la route. Ils en ont parlé au journal de midi. Je n'avais pas réalisé que c'était une personnalité due. « Où est-il ? » coupa Gwena en s'efforçant de lutter contre la panique. « Nous allons bientôt arriver. » Le portable de Gwena sona. C'était Franco. Elle le bénit pour le calme qu'il témoignait. Son anxiété redoubla lorsqu'il l'informa qu'Angelo n'avait pas repris conscience. Il la prévint que les journalistes étaient agglutinés devant l'entrée principale de l'hôpital et lui expliqua comment les éviter. « J'ai dit à tout le monde que vous étiez à la campagne de M. Riccardi, déclara-t-il dès qu'elle lui rejoint. » Elle se mordit la lèvre. « Je ne pense pas que... » « C'est la seule solution pour que vous soyez autorisés à le voir, mademoiselle Hamilton. » « Les avocats sont déjà en train de prendre la situation en main. » Gwena monta dans l'ascenseur, l'estomac noué. « Des avocats. » « Certaines décisions d'ordre médical doivent être prises de toute urgence. » « Je sais que vous tenez à M. Riccardi. » « Je vous fais confiance pour effectuer les bons choix. » Expliqua Franco d'un air grave. « Si vous n'acceptez pas cette responsabilité, d'autres intérêts pourraient entrer en jeu. » « Vaudrait mieux l'éviter. » Gwena déglutit péniblement. Angelo possédait une fortune immense et il était à la tête d'un empire industriel. Cela risquait-il d'influencer les décisions prises en son nom ? Sans doute. Mais pourquoi Franco semblait-il aussi inquiet à ce sujet ? Elle n'en avait pas la moindre idée. En revanche, elle savait qu'Angelo avait entièrement confiance en lui. Aussi, au châtel, la tête en signe d'acquiescement. Franco la conduisit jusqu'au médecin. Ce dernier estimait qu'Angelo devait subir un scanner, ce qui supposait de le transférer dans un autre hôpital. Or, tous les avocats n'étaient pas d'accord pour autoriser le transfert et le temps passé. « Organisez le transfert, déglut la Gwena sans hésiter. Vous en prenez la responsabilité ? Oui, puis-je le voir ? » Angelo avait une plaie à la tempe et le visage marqué de plusieurs équimenses. Refoulant ses larmes, elle s'assit à côté du lit et referma la main sur ses doigts inertes. Angelo supportait tout juste Porki et pourtant il n'avait pas hésité à se mettre en péril pour le sauver. Il avait accompli un acte d'une générosité folle et il n'avait pu le faire que pour elle. Quelques minutes plus tard, des infirmiers entrèrent dans la chambre pour préparer le patient en vue de son transfert en hélicoptère. Angelo se réveilla avec une migraine atroce. Alors qu'il réprimait une nausée, il entendit une voix masculine en ton cassant et sentit des doigts se crisper sur sa main. « Vous allez m'écouter, que ça vous plaise ou non, mademoiselle Hamilton. Ce transfert était très risqué, vous savez. » « Vous avez laissé un médecin inexpérimenté imposer une décision qui aurait pu compromettre gravement les chances de guérison de monsieur Riccardi. » « L'hôpital ne disposait pas de l'équipement nécessaire pour effectuer tous les examens requis. J'ai estimé que c'était la solution la plus sage. » « Depuis combien de temps n'avait-elle pas dormi ? » se demanda Gwena en voyant les premières lueurs de l'eau filtrées à travers les rideaux. « Rien ne vous autorisait à prendre cette initiative, poursuivit l'avocat sur le même temps. Vous vous prétendez sa campagne, laissez-moi rire. Vous n'êtes qu'un nom de plus sur une longue liste de... » Angelo ouvrit les yeux. « Dio mio, tisez-vous immédiatement si vous voulez continuer à travailler pour moi, grognait-il d'une voix roque. » « Et traitez mademoiselle Hamilton avec le plus grand respect, c'est compris. » Gwena ne fut consciente ni des excuses bredouillées par l'avocat ni de son départ précipité. « Submergée par un soulagement indicible, elle pleurait de joie. » « J'ai eu tellement peur que tu ne te réveilles jamais. Je vais appeler l'infirmière. Pas encore. » Angelo contempla ses boucles blancs, des beaux rifées, ses yeux cernés, son teint pâle. Jamais elle n'avait été aussi peu à son avantage. Pourtant, elle lui paraissait plus belle que jamais. « Pendant combien de temps suis-je resté inconscient ? » « Presque dix-huit heures. Tu es resté avec moi pendant tout ce temps ? » « Bien sûr. » Elle n'avait pas quitté son chevet. Elle n'avait manifestement pas dormi. Il ne s'était pas changé et n'avait pas non plus pris le temps de se rafraîchir. Songea-t-il profondément touché. « Et si j'ai bien compris, tu t'es battu avec mes avocats ? » « C'est très courageux. » « Comment a-t-il... » « Comment a-t-il en pressant sa main ? » Embarrassée, elle sentit ses joues sans pourpré. « Après ce que je t'ai dit, tu dois te demander ce que je fais là. » « Tu es là, c'est tout ce qui compte. » Angelo s'interrompit un instant avant d'ajouter d'une voix roc. « J'ai toujours envie de t'emmener en Sardaigne, mais il ne faut pas te sentir obligé de m'accompagner. » « Tu ne me dois rien ? » Un bref coup frappé à la porte annonça l'arrivée de l'équipe médicale. Gwena dut quitter son fauteuil pour laisser le médecin examiner Angelo. Mais ce dernier ne la quitta pas des yeux. « J'attends une réponse, » déclara-t-il comme s'il s'était encore seul. Elle lui donna la seule réponse possible. Elle dure cependant attendre huit jours avant d'être de nouveau réunie, en Sardaigne. Une grève dans une des campagnies aériennes d'Angelo obligeait ce dernier à se rendre à Paris dès sa sortie de l'hôpital. Gwena ne le revit que le jour où elle atterrit à Olbia sur la côte d'Emeraude, en compagnie de Porqui, qui avait voyagé dans la soute, vêtue d'un pantalon de lin blanc qui mettait en valeur ses formes harmonieuses, et d'un corsage de dentelle blanche, elle attirait de nombreux regards admiratifs à l'aéroport. « Tu es éblouissante ? » commenta Angelo en s'installant au volant de sa range rover. Puis il captura sa bouche dans un baiser fougueux. Sa villa, perchée sur les falaises calcaires du golfe d'Oroseille, était entourée d'un splendide jardin tropical. Prolongée par un bois de chêne liège, un sentier sinueux conduisait à une petite crique de sable blanc, les épumures de pierre maintenaient une fraîcheur agréable dans les pièces au décor sobre mais chaleureux. « Et voici la chambre principale », annonçant Angelo avec une fierté manifeste à la fin de la visite. Il pressa un bouton, l'abbé Vitré s'ouvrit sur une vaste terrasse blanche, et une brise légère fit frémir le voyage. Gwena sortit pour admirer la vue sur la Méditerranée. Avec un petit soupir d'aise, elle offrit son visage à la caresse du soleil. « J'ai l'impression d'être arrivé au paradis. J'ai le bruit des vagues, c'est très apaisant. Ma mère avait un ami qui possédait une maison au bord de la mer. Quand on lui rendit en visite, nous y passions la nuit. Je m'endormais au sang de Ressac. « Tu nages bien ? » « Comme une sirène, pourquoi ne parles-tu jamais de ta famille ? » demanda-t-elle abruptement. Dans son dos, elle sentit Angelo se redire alors qu'il refermait les bras sur elle. « Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire », répondit-il d'un temps neutre. « Après la mort de ma mère, j'ai vécu entre la pension et les familles d'accueil. Je n'ai jamais connu mon père. » « C'est triste. Pense à tout le chagrin que t'as causé le tien, Caramilla. » « C'est vrai. » Angelo fit pivoter lentement Gwena vers lui et déposa un baiser sur son frein. Puis il déboutonna son corsage. « Pas de soutien-gorge ? » commenta-t-il d'un temps approbateur. La vue des deux bourgeons et rissés lui arracha un gémissement. Il ouvrit la fermeture, éclair du pantalon de lin. Électrisée, elle sentit une moiteur délicieuse se répandre entre ses cuisses. Se penchant sur elle, il aspira une pointe frémissante entre ses lèvres tout en effleurant du bout des doigts la soie de sa culotte qui masquait l'entrée de sa féminité. Elle essaie de chapper un gémissement étranglé et ses genoux se dérobèrent sous elle. Il la souleva de terre pour la porter dans la chambre et la déposer sur le lit. « Tu es impatiente de me recevoir, Bélezamia. » La vue de sa virilité triomphante décupla l'excitation de Gouéna. Se redressant, elle la prit dans sa bouche avec délectation. « Je veux te faire l'amour, » murmura-t-il d'une voix roque. Au bout d'un moment, en s'écartant pour la renverser sur les oreillers, il prit place entre ses cuisses et entre un aile. Dévorée par une passion sauvage, elle se laissa emporter par la tempête du saint, de laquelle il ne formait plus qu'un seul être, qui fut au bientôt balie par une ultime vague d'une force prodigieuse. Angelo cria son prénom et un bonheur indicible se mit au plaisir qu'il a submergé. « Excuse-moi, c'était un peu rapide, » dit-il quelques instants plus tard. Avec un petit rire étranglé, elle le serra étroitement contre elle. « Il ne lui serait vraiment pas venu à l'idée de se plaindre. » « Je suis sérieux, » insista-t-il. « Ça ressemblait à un encas alors que j'avais prévu un festin. » « Toujours aussi ambitieux. Je voulais que tu saches à quel point. » « Je t'ai manqué, » coupa-t-elle avec un sourire mutin. « À quel point je t'apprécie, » rectifia-t-il avec un manque d'assurance inhabituel. « Réprimant en baillement, elle fermait les paupières. » « J'ai sommeil. » Angelo la regardait avec frustration. « Je t'apprécie vraiment beaucoup. » « Ah bon ? » « Mais on a-t-elle d'une voix à peine distincte. » « Vous allez s'en bras dans un profond sommeil. » « Objeva des jaunes, » « S'esprit-t-il. » « S'ensit, » « J'ai fait s'en bras. » Merci.